L'établissement d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement de l'État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait, même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises en des conditions plus ou moins justifiables, et au milieu des peuples arabes qui sont censurement possibles, n'allait pas entraîner d'un cessant, d'interminables frictions et conflits. Et certains même, en fait, les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élites, sûrs de lui-même et de régulateurs. N'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambitions ardentes et cohérentes les souhaits très émouvantes qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. En dépit du flot, tant qu'aux montants, tant aux descendants des malveillances qu'ils provoquaient, qu'ils suscitaient plus exactement, dans certains pays à certaines époques, un capital considérable d'intérêt et même de sympathie, s'était formé en leur faveur, mais surtout, il faut bien lire, dans la chrétienté. Un capital qui était issu de l'immense souvenir du testament, nourri à toutes les sources d'une magnifique liturgie, entretenu par la commisération qu'inspirait leur antique valeur et que poétisait chez nous la légende dit juif-héran, accrue par les abominables persécutions qu'ils avaient subies pendant la Deuxième Guerre mondiale et grossi depuis qu'ils avaient retrouvé une patrie par les travaux constructeurs, travaux constructifs et le courage de leurs soldats. C'est pourquoi indépendamment des vastes concours en argent, en influence, en propagande que les Israéliens recevaient des milieux juifs d'Amérique et d'Europe, beaucoup de pays, dont la France, voyaient avec satisfaction l'établissement de leur état sur le territoire que leur avait reconnu les puissances, qu'ils lui avaient reconnu les puissances, tout en désirant qu'ils parviennent, en usant un peu de modestie, à trouver avec ses voisins un modus vivendi pacifique. Il faut dire que ces données psychologiques avaient quelque peu changées depuis 1956. A la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez en avait vu apparaître, en effet, un état d'Israël guerrier et résolu à sa grande niveau. Et ensuite, l'action qu'il menait pour doubler sa population par l'immigration de nouveaux éléments venait à penser que le territoire qu'il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu'il serait porté pour l'agrandir à utiliser cette occasion qui se présenterait. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Vème République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël, des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet état. Et la Vème République s'était appliquée, au contraire, à favoriser la détente dans le Moyen-Orient. Bien sûr, nous conservions avec le gouvernement israélien des rapports cordiaux. Et même, nous lui fournions pour sa défense éventuelle les armements qu'il demandait d'acheter. Mais en même temps, nous lui prodigions des avis de modération, notamment à propos des litiges qui concernaient les eaux du Jourdain, ou bien des escarbouches qui opposaient périodiquement les forces des deux côtés. Enfin, nous ne donnions pas notre aval à son installation dans un quartier de Jérusalem, dont il s'était emparé. Et nous maintenions notre ambassade à Tel Aviv. D'autre part, une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris, avec les Arabes de l'Orient, à même que le but d'amitié, de pro-opération qu'il a été, pendant des siècles, celle de la France, dans cette partie du monde, et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous l'État d'Israël était un fait accompli, et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit. De sorte que tout compris, on pourrait imaginer qu'un jour viendrait, où notre pays pourrait aider directement à ce qu'une paix réelle fut conclue et garantie en Orient, pourvu qu'aucun drame nouveau ne vint à le dissirer. Hélas, le drame est venu. Il avait été préparé par une tension très grave et constante, qui résultait du sort scandaleux des réfugiés en Jordanie, et aussi d'une menace de destruction prodiguée contre le Sahel. Le 22 mai, la terre d'Akaba, quasiment créée par l'Égypte, allait offrir un prétexte à ceux qui rêvaient dans les coudes, pour éviter les hostilités. La France avait, dès le 24 mai, proposé aux trois autres membres de puissance d'interdire, conjointement avec elle, à chacune des deux parties, en tant qu'une paix. Le 2 mai, le gouvernement français avait officiellement déclaré, qu'éventuellement, il donnerait tort à quiconque entamerait le premier l'action des armes. et il s'estime répliquée, en toute clartie à tous les États-Unis. Qu'est-ce que j'avais moi-même, les 24 mai, déclarèrent que les barrières ont des affaires de l'Égypte d'Israël, et il s'estime répliquée, en toute clartie à tous les autres membres de l'Égypte d'Israël, et il s'estime répliquée, en toute clartie à tous les autres membres de l'Égypte d'Israël, et il s'estime répliquée. ... 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 Jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Sous-titrage MFP. Applaudissements. 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 ...